Dieu vous bénisse abondamment, fidèle aux téléspectateurs de la RTVC. Quand Dieu sauve un croyant, il lui révèle ses voix. Et la première de ses voix qu'il révèle est celle de la sanctification, qui commence par la vraie répentance. C'est l'une des vérités fondamentales de la session de prière du jour, un moment de supplication pendant lequel le Seigneur s'est puissamment manifesté. Nous vous proposons d'écouter quelques impressions de certains participants. Et en ce jour, nous avons été vraiment enrichis par rapport à l'enseignement qui a été donné. Et nous qui sommes membres de l'équipe de délivrance, pendant que nous étions ici, nous avons reçu beaucoup de visites. Je veux dire, chaque fois que le leader nommait un esprit pour lequel nous demandons de prier, l'esprit de pauvreté, l'esprit de la sirène des eaux, l'esprit de mari de nuit. Vraiment, il y a eu beaucoup de manifestations. Cela veut dire que nous avons à travailler beaucoup sur le renversement des idoles. Parce que s'il y a des manifestations, ça veut dire que ces esprits-là existent bel et bien dans la vie des uns et des autres. Alors, ce soir, je voudrais dire que nous avons été conduits vraiment par l'esprit de Dieu. Parce que notre leader, comme toutes les éditions des croisades de renversement des principautés personnelles et familiales, celui-là a un caractère particulier. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et depuis le premier jour jusqu'à ce jour, chaque jour a sa particularité. Chaque jour a une richesse particulière dans l'enseignement que nous recevons. C'est ce que je peux vous dire. Soyez bénis et merci. Je suis venue à la croisade parce que je dois passer à la chaîne de louanges. Et donc, je suis venue de Rouenavon pour assister à la prière. Et donc, la prière avait commencé avant que je n'arrive. Mon époux m'avait appelé pour dire que le leader était en train de conduire sur le renversement des idoles. Et donc, j'ai commencé à faire la prière étant dans le cas. Et quand je suis arrivée, la prière avait déjà effectivement commencé. Ils étaient sur la délivrance de l'esprit de Marie de Nuche. Et c'est là que j'ai prié. Et après ça, il a dit qu'on prie pour les dieux que les parents ont adorés. Les serpents, il a commencé à citer. Et j'ai également aussi prié pour cet esprit-là que mes parents aussi ont adoré. Et ce qui m'a beaucoup édifié, franchement, c'est lorsque les leaders disaient comme ça que d'arracher, si tu ne connais pas le nom des dieux que tes parents adorent, d'arracher pour donner à Jésus. Non, j'ai prié avec toutes mes forces. J'ai arraché la cour familiale du côté maternel pour remettre à Jésus. J'ai arraché du côté paternel pour remettre à Jésus. Non, la prière m'a beaucoup édifiée. Surtout cette petite partie-là. Parce qu'ils refusent de donner la vie à Jésus. Beaucoup, les gars, ils sont attachés à l'idolâtrie. Et vraiment, ça a été une bénédiction particulière pour moi. Et les témoignages aussi m'ont édifiée. Les témoignages m'ont beaucoup édifiée. Et les bénédictions que le leader a données à la fin de la croisade aussi m'ont béni. Les bénédictions. Et j'ai pris ma part. Je voudrais infiniment dire merci au Seigneur Jésus qui a permis que je sois là aujourd'hui, lundi 22. Gloire à Dieu. Le Seigneur en a délivré les âmes, les esprits de mort, les guérisons. Vraiment, c'était merveilleux ce jour. C'est en fait beaucoup de choses. Mais en particulier, il y a des soeurs qui ont été délivrés à travers le tout, à travers des fourmissements, beaucoup de choses. Vraiment, le Seigneur a travaillé. Donc, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ce jour, les délivrances et encore les témoignages qui ont attesté que Dieu a libéré des bénédictions, des promotions. En tout cas, toutes sortes de bénédictions. Vraiment, je suis comblé, je suis dans la joie. Et je rentre avec pour moi, dans ma peau, je rentre ça avec dans ma maison. Je vais établir ça parce que ça sera des témoignages qui vont venir à la suite. Donc, je rends grâce au Seigneur qui nous a bénis extrêmement. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Au nom du Christ, Amen. Aujourd'hui, c'était le 22e jour de la croixette et c'était vraiment un jour de bénédiction. Parce que Dieu s'est venu dans notre mort et il a answered nos prières. Et nous sommes dans cette place très heureux parce qu'il nous a donné l'assurance que une fois qu'on a la faith dans lui, il n'est pas impossible de faire pour nous. Et nous sommes aussi vivés dans cette place, sachant que nous allons continuer d'obtrer les idées et nous allons continuer d'obtrer les miracles de Dieu. Je, en particulier, suis très heureux parce que je suis blessé et je sais que je ne vais pas retourner à la même chose. Comez à Ate Kwa. Ate Kwa est un endroit de bénédiction. Vous ne vous souvenez pas, quand vous allez venir à Ate Kwa. May le Lord vous blesser. Amen. Il faut dire que, comme d'habitude, quand le passeur mené engage le combat spirituel, nous voyons vraiment la présence de Dieu. Et aussi, beaucoup de manifestations des esprits impurs. Et moi, le Seigneur m'a fait la grâce, il fait partie de l'équipe de délivrance. Il faut dire que là-bas, nous sommes face aux esprits impurs. Et quand souvent nous interrogeons les esprits, il s'agit aussi des esprits humains qui parlent, qui vivent dans la vie de nos frères. Et par la grâce de Dieu, nous arrivons à les chasser. Et le Seigneur, par la grâce de Dieu, restitue les bénédictions, les biens que les esprits impurs ont pu voler à nos frères. Et nous disons merci à Dieu parce qu'à partir des prières de délivrance, les âmes sont des envoûtés et il y a des prières contre les envoûtements. Et quand nous sommes face aux esprits, nous constatons qu'à partir même des nourritures, quelqu'un peut être envoûté, à partir des salutations, à partir des dons, des cadeaux. Et quand nous séparons les frères de ces dons-là, de ces cadeaux qu'ils ont reçus, les âmes sont délivrées. Et nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour cette bataille spirituelle que Jésus remporte tous les jours dans nos vies et dans la vie de l'Église. Soyez abondamment bénis. Le renversement des idoles est une étape très cruciale pour avoir la victoire sur l'ennemi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bon suivi du programme sur les antennes de la RTVC. Sous-titrage Société Radio-Canada